Bonjour tout le monde dans tous vos premières vidéos, et aujourd'hui nous découvrons à Elrond Arrest un RPG Town Simulator. Donc ça va être un petit simulateur, bon déjà RPG, regarde ça, où on a démissionné par le roi à gérer en fait une petite ville, pas fantaisiste, et on va former un peu des héros et d'autres trucs comme ça, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a, je ne sais pas encore tester le jeu. Et on doit en quelque sorte aussi les préparer, contre des vagues de mondes, non je ne crois pas qu'il y ait des vagues de mondes, mais je sais qu'il y a des monstres et tout ça, et qu'il y a un peu trop de mondes, donc il faut aussi les gérer, donc je n'ai pas encore vu cet aspect, on va voir ça. On laisse tout au normal, je ne tousse à rien. Hop, hop ! Voilà, c'est parti, et on va voir ce que ça donne. Ok. Alors bon, là sur 1440, parce qu'en 4K, le jeu a du mal, il suit quasiment l'eau, mais ça reste joli. Les tessures sont médiums. Ok, on va voir les différents terrains. Ouh, les petits frises. C'est vrai qu'en 4K, qualité extrême, je suis quand même du 40 FPS, mais ça fait que... Par contre, ce qui est de moi, c'est que c'est en anglais. Et que... Bon, ça je le connais. Ok, voilà, hop, je vais faire ça les touches. Et ouais, parfois, il y a des jeux où je suis à moins de 40... Parfois, un peu moins de 60 FPS, pourtant, ça ne va pas être pareil. Je crois que c'est... Comment c'est-à-dire un peu... Les FPS ? Ok. Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est bon. Build. Bon. Euh, le terrain... Ah, c'est flexible. On peut choisir où s'installer. Le premier terrain a l'air d'être gratuit. Bon, on va me mettre là, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, donc, il me demande... Du lieu... Pour émerger la force, pour émerger la force. C'est ça qui m'énerve, c'est que c'est en anglais, et donc, le problème, c'est que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est de manière pour se déplacer ? Ok. Faire un truc très simple. Ça va, il faut rester appuyé sur le bouton. Le problème, c'est que ça... Ok, je peux y faire... Ok, ça, ça va. On peut facilement faire faire un mouvement. Ok, bon, on a beaucoup de thunes. Et derrière, je ne vous ai pas dit, mais je suis sur la version bêta du jeu. En tout cas, j'avais un code d'accès. Est-ce qu'il me demande une forge ? Euh... Stationne... Ça, il me demande une forge. Bah... Oh... Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, attends. Ah, c'est... Je n'ai pas encore de C. C'est pour ça, à mon avis. Alors... Euh... Pourquoi ne pas mettre là, en attendant ? Donc... Je demande des murs. Euh, quoique avant... Et installer ça. Ça, c'est fait. Ok. Euh... Je me dis... On va peut-être... Continuer comme ça. Hop, 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 hop. Hop, ça, c'est fait. Ok. Oh, ça, c'est plus esthétique. Alors... Ah, c'est bon. Par contre, une oveine. Du coup, t'aimes pas... Un stockpile. Une stockage. On va mettre ça là. Ah, ah oui, non, ok, j'ai compris. On fait un peu le hall de la guilde. Un truc comme ça. Euh, par contre... Décorations... Ça se trouve où ? Pas dans l'upgrade. Non, c'est pas là-dedans. Dans la construction. Ah, attendez. Par contre, une oveine. Je sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai rien dans l'avantage de terre. Ah, c'est ça. Ok. Ok, ça c'est fait. Oh. Oh. Non, je n'ai pas l'impression que c'est ça. Ça c'est... Un quest bard pour débloquer. Euh, hum. Ça devra être par là, non ? C'est quoi ça ? Ok. Il est en station. Non, c'est même pas ça. Hum. Ah oui. Là, quand il n'y a pas les flèches ou quoi, que ce soit pour indiquer. Ça, c'est un point un peu négatif de dire au jeu. C'est que vu que c'est en anglais, bah... Ils n'ont pas fait un système aussi. Pour n'importe quelle autre langue, on puisse comprendre là. Je ne comprends pas, il faudrait sortir le traducteur. Sauf que... C'est embêtant, quoi. Ça m'embête de le dire, mais... Je dois ressortir, là. Hop, je te débranche sur mon téléphone. Et ça, je ne vais pas mentir, c'est embêtant. Du coup, là, un peu dessus sur ce point. Mais bon. Vu que je ne suis pas bon en anglais, ça me permet de voir plus facilement où les jeux, justement... Tout simplement, il faut un truc mauvais. Condition... Ouais, mais ces conditions d'atelier, ça ne m'a pas du tout aidé. Sauf que... C'est où, le truc ? Vous voyez, ça, c'est m'ignard. Le tableau pour les cadets, ok. Où ça ? Il n'est pas dans la décoration, nulle part. Pas... On va regarder, mais... Oui, de toute façon, ça, c'est de la déco, donc il n'y aura pas. Et c'est forcément extérieur. C'est de la décoration, mais c'est de la déco. C'est tout ? En station ? C'est quoi, c'est... Ah, c'était de ça ? Même pas. Vous voyez ? Bon, je reviens quand je l'ai trouvé, parce que là, c'est d'arbre. Alors là, du coup, j'ai regardé, mais en fait, là, les cadets qu'on a actuellement, bah... C'est pour le bâtiment ici, d'ailleurs. Alors, on met le quartier. Mais, euh... Vous n'avez pas vu ? Mais oui, il faut effectivement, par contre, se faire une forge. Hop, on va l'installer juste à côté. C'est ça. Euh... Euh, maintenant. On continue. Hop. On va pas s'embêter. Hop. Voilà. Euh, j'aime bien ce type de porte. Donc là, ici... Oh. Et là, j'aimerais bien voir ça. Un counter. Ok. Avec un stockpile. Bon, je vais pas utiliser tout de suite mon bois. Ah. Au moins, ça s'est fait. D'accord. Par contre, j'ai toujours pas compris, là, pour, euh... Le tableau de bord, là, pour les quêtes. Les vies, ça arrive. Qu'est-ce qu'il veut ? Si on veut quitter mon stock, aucune quête en stock. Euh... Je sais pas du tout. Oh, ça, j'en ai marre. Parce que... Vous voyez, quand je joue à des jeux en anglais comme ça, qui sont pas, tant visuels, mais plutôt texte, je déteste ça. Parce que, du coup, pour moi, c'est compliqué à faire une vidéo. Bon, bah, je reviens, le temps que je trouve comment... Par contre, peut-être... Il me demande quand même d'installer ça, donc... Je reviens, j'en ai marre. Ok. Euh... Ça s'ouvre dans la station. Pire, mais je me rappelle plus, je l'avais vu ou pas. Je me rappelle plus du tout. Bon, pas grave. Installer là. Et voilà. J'ai envie de dire, c'est bon. Par contre, j'ai fait peut-être le truc un peu gros, mais c'est pas grave. Bon, bon, voilà. Hop, c'est fait. Ah, il s'il m'appelle bien. C'est du pain. Non. On est en ju... Ah non. On sait quoi, déjà. Et on ne quête. Ok, on est... Très bien. Euh... Oui, c'est encore... Pas d'imaphe, rien que pour nous aider. Ah, dix plats. Ouais, bon. Habituellement, parce qu'il a l'air potent, même quand on est en anglais, là, c'est pas intuitif. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah, et après, maintenant, on doit faire des quêtes. J'ai dit, faire des quêtes. Mais, qu'est-ce que... Oh, c'est du mal. Oh, il a vu qu'il est ouvertement, il ne m'explique rien. Oh, il me demande de faire trois quêtes. Ah oui, pour récupérer de la nourriture. Ah, au moins, pour une fois, ça, c'est visuel. Je pense que c'est pas la même difficulté. Ok. Ah, ça me revoit là. D'accord. Oui, là, par exemple, je sais... Quand il faut appuyer... Il faut appuyer dessus. Ça, c'est pas intuitif. C'est moi qui vous le redis. Oula. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Oh, qu'est-ce qu'il veut? Levé compétence. Ah, on peut avoir du vent de classe? Ok. 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 A chaque fois, on veut cliquer dessus, mais c'est pas intuitif, comme je vous dis. A chaque fois, on devrait, à la place de ça, ça devrait être le bouton de ça. On veut cliquer dessus, mais non, il faut cliquer là. Donc, ouais, c'est pas intuitif. Il y a quand même des aspects. Parce que je galère. Ça, j'ai déjà joué du coup, c'était en anglais, mais je galerais pas comme ça. C'est ça le problème. Ok. Ok. Le forgeron. Ah, il faut se cliquer là. Alors, évidemment. Arme mort, voilà. Ok, les matériaux se demandent pour la construction. Les différents types, parce qu'il y a féminin. Ok. Le nom de l'armure. Le tiers, les couleurs. Ok, et la quantité. Ouais, il y avait 4 pièces. Ouh ! Ok, par contre, c'est intéressant. On a différents niveaux de qualité sur ce qu'on se craft, donc ça, c'est intéressant, par contre. Je passe parce que, dans tout cas... Hop là. Ok, on a les notifs. Euh, ouais. Euh... D'accord, je n'arrive pas à comprendre. Tout ça. On n'avait pas un gars par ici, là, pour les compétences ? Ah. Attendez, on a quelqu'un. Ah ok, il doit arriver d'ici. C'est pour ça. Si c'est ça, ça va être long. Après, ça va, hein. C'est plus aussi loin, non plus. Mais quand même. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive ? Oui. Oh, purée. Oh, du... Oh, par contre, ok. On a du minerai, des ressources comme ça. Avec du passeur, là. Ça, c'est... C'est le genre de mine du jeu que je trouve très bien. Surtout que ça permet de faire patienter le temps qu'ils arrivent. Non, ça, c'est un propositif, par contre. Bon. Comme je dis, par contre, il y a des points négatifs, ça, oui. Mais il y a du bon. Ah, ok. J'ai vendu de la nourriture. Euh... Station. Trente la lumière. Hop, de la nourriture. Dizaine de pommes. Voilà. Ouh. Ok. Bon, ça permet de faire quand même plus de vente. Là, puis après, ok, on a des visiteurs. Ah, ok. C'est pas forcément que des personnes qui vont... Quoique. Ils vont manger. Ils ont l'air d'acheter de l'équipement. Ok. Là, ça commence à le faire. J'ai envie de dire. Oh, quand même. Après. Ok. Voilà. On a grave pour être en stock. Alors, on voit qu'il y a tout un système de niveau. C'est assez intéressant. Là, on a de la bouffe. C'est quoi ce truc ? Champignon. Ok. Ok. On peut voir qu'on s'est fait pas mal de thunes. Ici, on voit qu'on a des missions. Là, on voit qu'on s'est fait pas mal de thunes. Oula. Où ça court, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle se plaint ? C'est pas ça, les quêtes. Les quêtes sont vies ? Non, pas une nourriture. Hop, comme ça, je me mets là. Quoi ? Si. D'accord. Ah, à mon avis, ils sont équipés et mangés pour aller rejoindre. Lucas, il est où ? Ok. Elle va te l'avoir ici. Bon, on va peut-être se laisser là parce que j'ai pas très bien compris tout le principe du jeu. Alors, je arrive à comprendre. Juste que le jeu n'est pas intuitif. Il a l'air par contre très bien. Bon, ça, je peux vous le dire, il a l'air très intéressant, surtout le côté gestion qu'il peut y avoir. Ça, il n'y a rien à dire, c'est top. Le gros démole, c'est vraiment la compréhension. Ça, c'est un gros point négatif que je mets au jeu. Quand on est dans le jeu, vu qu'on ne parle pas forcément l'anglais, le jeu n'est pas fait pour que même quand on ne parle pas l'anglais, on puisse comprendre. Et ça, c'est un problème. Parce que vous voyez, moi, j'ai des difficultés. Quand pourtant, la langue que tout le monde sait parler, c'est les signes. Ils peuvent certes varier, mais il y a quand même des signes universels, j'ai envie de dire. Donc, même une image du pain, ça veut dire, c'est dans le monde entier, et s'il y a plein de pains différents, on arrive à se comprendre. De l'eau, pareil, c'est universel, l'eau. Donc, ouais, même des images. Regardez, je ne comprends pas si c'est écrit en anglais, mais ça ne me dit pas comment je peux corriger ou même cliquer dessus. Il peut me dire, tiens, tu peux faire telle quête, telle paramètre. Non, rien. Je pense que le point où ils devraient travailler, c'est vraiment l'accessibilité aux personnes qui ne parlent pas la langue disponible du jeu. Il y a soit ça, bon, alors, même si c'était en français, il faudrait quand même, ça manque quand même d'ergonomie. C'est important parce que, même si on parle français, on ne comprend pas forcément tout, surtout qu'on est lâché, là. Là, tout de suite, je ne sais pas quoi faire. Donc, ouais, il y a du travail, peut-être, pour pouvoir profiter le jeu dans toute langue. C'est un jeu qui fait partie... Ah, il y a des jeux où on peut ne pas traduire parce qu'il n'y en a pas besoin. Lui, il y en a besoin. Regardez, je ne comprends même pas. J'ai des quêtes pourtant, et je ne comprends pas. Bon, allez, bien sûr, si on va se laisser là, sur ce gros déballe, mais sinon, si vous parlez clairement l'anglais, et vous aimez aussi le jeu, j'ai envie de dire qu'il est très bien. Là, rien à dire dessus. Allez, bien sur ce, moi, je vous dis à bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. ...